Une nouvelle convention collective, justement, les syndicats de salariés disent qu'autant ça a avancé sur les salaires, il y a des augmentations très substantielles, à 7-8% les grilles qui ont été revues, autant justement sur les conditions de travail, par exemple, quelle est la durée de la pause entre les deux services, est-ce qu'il faut continuer à faire deux services aux employés, et comment est anéblier le travail le dimanche, aujourd'hui c'est un jour comme un autre, est-ce que tout ça doit être codifié selon vous par le secteur, et dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on a l'impression, en tout cas c'est ce que nous disent les syndicats, que le patronat freine ? Je crois que le patronat freine pas, le patronat a compris les enjeux de l'attractivité de ces branches, il faut qu'elles continuent à avancer dessus, il faut s'asseoir autour d'une table, qu'est-ce qu'on entend, et il faut effectivement replanifier le travail, donc c'est dans ma mission, moi j'ai beaucoup misé sur l'impact social et l'impact environnemental, l'enjeu premier, mon premier dossier, va être l'enjeu et l'attractivité métier. Et il va falloir jouer aussi sur la nature des contrats de travail, vous sentez que ça va changer aussi là-dessus, enfin qu'il faut changer ? Oui, oui, parce que je pense qu'il y a de nouveaux types de contrats de travail à créer dans ces secteurs. Vous pensez à quoi ? Je n'ai pas comme ça d'idée, mais je pense qu'il faut cette replanification du travail. Mais vraiment, quand on voit aujourd'hui sur la coupure, dès lors que j'ai replanifié le travail dans mes entreprises, les gens m'ont dit, ben non, la coupure ce n'est plus un problème, j'ai mes trois jours de repos, on n'a plus rien. La coupure, c'est le temps pendant lequel, entre le service du midi et le service du soir, le salarié n'a rien à faire, et en même temps, c'est trop juste pour rentrer chez lui. Voilà, et effectivement, il y a besoin de replanifier cela. Et puis, il faut aussi admettre, et les gens qui rentrent dans notre secteur d'activité, ils le comprennent, que nous travaillons quand les autres se reposent. Donc ça nécessite aussi une compensation qui doit être sur des horaires, et une replanification, comme je l'ai évoqué, du travail. Est-ce qu'il y a un risque d'ubérisation de vos métiers, par exemple, de certains restaurants qui se voient proposer, pas des intérimaires, mais carrément du travail à la tâche, de salariés qui sont ubérisés par des plateformes ? Complètement, c'est ma grande inquiétude, parce que ça abîmera beaucoup le métier. Ça commence, ça, déjà ? Oui, bien sûr, on a des sociétés qui viennent nous proposer du personnel, qu'ils prennent en auto-entrepreneurs, et qui nous refacturent, un peu comme le faisait le monde de l'intérim à une époque. Donc c'est aussi un monde qui change. Cette ubérisation, elle s'est développée dans tous les secteurs d'activité, et aujourd'hui, elle abîme quelque chose qui est la qualité, et la régularité du travail. Donc il faut y faire attention, il faut mesurer ça dans le détail.